Bonjour, donc dans cette vidéo, on entreprend un travail pour la deuxième étape du cours et on va commencer avec une technique d'intégration qu'on va appeler l'intégration par parties. On a vu les différentes formules pour intégrer les formules de base pour intégrer les fonctions, qui étaient tirées dans le fond des formules de dégradation que vous avez vues dans votre cours de calcul différentiel. Ensuite, on a parlé du changement de variable. Bien, il y a des situations où il y a des intégrales où on ne pourra trouver la primitive, ni à partir des formules de base, ni à partir du changement de variable. Par exemple, les fonctions, les intégrales que je suis en train d'écrire, ce sont des exemples où, quand vous regardez des fonctions en présence, il n'y en a aucune qui sont la dérivée de l'autre. Quand on va appliquer le changement de variable, on va poser u égale, par exemple, cos de x, il faut que le du, pour avoir le u prime quelque part. Vous voyez, dans chacun des cas, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de changement de variable possible et il n'y a pas non plus la formule de base qu'on nous a dit. L'idée pour arriver à intégrer ces types de fonctions, ça va être de partir de la formule de dérivation d'un produit. Vous voyez ici, on a deux produits de fonctions. On a des produits de fonctions à chaque fois. Eh bien, la formule de dérivation d'un produit. Donc, quand on dérive, par exemple, je vais appeler mes deux fonctions u et v. OK? Donc, c'est tout simple. On représente nos deux fonctions u et v, la règle de dérivation d'un produit. Évidemment, rappelez-vous ici, u comme v sont des fonctions qui dépendent de x. Donc, ce sont des variables dépendantes et la variable indépendante ici, par exemple, c'est qu'on dérive par rapport à x. Si vous êtes d'accord ici avec la règle des dérivation d'un produit, qu'est-ce que ça veut dire? Si on intègre, par exemple, l'expression suivante, donc on cherche la primitive de u prime v plus u v prime. La primitive de ça, ça devrait être égale à u v. Donc, si on intègre par rapport à x, je fais juste le chemin inverse. Là, je rappelle que u et v sont des fonctions qui dépendent de x. Donc, étant donné que la dérivée de u v donne ça, la primitive de cette fonction-là, c'est ça ici. À quoi ça nous mène? On va, dans le fond, utiliser les propriétés, les intégrales. Fait qu'ici, on a le droit de dire la chose suivante. Toujours égal à u fois v plus c. Là, on va chercher à isoler. Mettons que notre intégrale qu'on cherche à faire, c'est celle-là. Donc, ce qui a l'air compliqué avec un exemple théorique. Regardez bien ce qui se passe si je vais avec un exemple plus pratique. Donc, je vais remplacer ici, on va dire par exemple que u, ça va être une fonction x et v, ça va être e à la x. Donc, on va remplacer u par x et v par e à la x et on fait le même chemin. Ça fait que ça va vous permettre de bien saisir ce qui se produit. Donc, si on cherche à dériver ça, ça veut donc dire que la dérivée de x, c'est 1, e à la x plus x, la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que e à la x, l'intégrale de e à la x plus x, c'est égal donc à x à la x. OK? Donc là, au fur et à mesure, ce que je vais faire là, on va effacer ça, vous l'avez pris en note, et tout simplement remplacer ici, pour que ce soit un peu plus clair. OK? Et la x, donc la primitive de ça, c'est égal à ça, et ce qu'on s'en va faire, c'est prendre ça ici et l'envoyer de l'autre côté, ça va juste nous rester ça. Donc, au final, je vais prendre donc c'est ici et je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça veut donc dire que, ça va donner la chose suivante. Donc, u fois v, c'est quoi déjà? x à la x. Et u prime v, donc u prime v, on est ici, c'est, regardez ce qui se passe. On va avoir un plus c ajouté, ça ne sera pas. Mais, si je vous demandais, il y a à peu près cinq minutes, de trouver la primitive de cette fonction-là, on n'a pas de formule de base, on n'a ni un changement de variable possible. Regardez, j'ai juste fait avec des u et des v, puis là, je vais remplacer par la suite. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en en voyant ça ici de l'autre côté, on a la primitive, on a l'intégrale x à la x, puis on a une réponse. Parce que, ça donne qu'en ayant fait u prime ici, en ayant u juste 1, la primitive de cette fonction-là, on la connaît. Donc, je suis capable d'intervenir le programme et de dire que la primitive du peu à la x, on va mettre à la x, puis on a une constante qui s'agit. Si vous vous amusez à dériver cette fonction, vous allez vous retrouver avec x à la x. Et donc, la primitive de cette fonction-là, c'est ça, la dérivée de cette fonction, c'est ça ici. Donc là, on va le faire un peu, je dirais à demi-terme. Là, on va se développer de façon qui sera un peu plus systématique, mais l'idée est la suivante, c'est partir de la règle de dérivation, puis l'intégrale qu'on va chercher à faire, elle va comme être cachée ici, on va isoler le côté de l'autre côté, puis on va être capable de, en résumé, avant d'aller faire les exemples, juste vous montrer dans le fond que la primitive qu'on cherche à trouver, il va falloir commencer le problème en disant OK, c'est quoi notre U prime, c'est quoi notre U, c'est quoi notre V, c'est quoi notre U prime, notre V, puis ce qu'on va chercher à faire, dans le fond, ça va être qu'est-ce qui est écrit avec la formule ici, OK? Fait que là, au début, ça peut être mélangeant, j'admets U des V, qu'est-ce que c'est, puis UV, V des U, donc on va faire plein d'exemples, mais si on y va par rapport à x, vous avez vraiment la formule ici, on va avoir une fonction U fois V prime, donc deux fonctions qui vont se multiplier. Une qui va se multiplier, qui va être U, puis l'autre va être V prime, et ça, avec ce qu'on vient de faire, on vient de démontrer que la primitive de cette fonction-là doit être égale à ça. Évidemment, le but de tout ça, c'est de simplifier la vie. Il faut que ce qu'on retrouve ici, il va juste nous rester à faire cette intégrale-là, on veut que le U prime soit plus simple, que le fait d'avoir cette intégrale-là à faire soit plus facile que faire ce qu'il y avait ici. Par exemple, quand on a un x comme U, bien, oups, le U prime ça va donner 1. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que l'intégrale ici va être très facile à faire. Donc, à titre d'exemple, je vais reprendre la primitive de la x que l'on a déjà fait auparavant, mais je vais vraiment le faire d'une manière qu'on va pouvoir répliquer dans mes autres exemples. Donc, ici, on ne sait pas quoi faire, mais on se dit, c'est sûr que si je dérive, si elle n'est pas une x, ce serait facile, la primitive de la x, on la connaît. Donc, si on l'utilise, on pose que U égale x et que notre dv égale x, ça veut donc dire que c'est qu'on aurait la primitive U dv. Et là, si vous regardez votre petite formule, ce qu'elle dit, c'est que U dv, à la primitive de ça, ça va être U fois V moins, ce sera dv du. Donc, on a ici du, la dérivée de x, c'est 1. Et là, de là à là, je vais avoir besoin de mon v. Donc, évidemment, il faut aussi que vous connaissiez la primitive, donc dv, c'est pas à la x, dx après ça, ça pourrait être juste. Donc, v va être à la x, on ne sera pas obligé de mettre le plus, c'est ça, on devrait le mettre, mais on va finir par le mettre. Donc, voilà. Une fois qu'on a ça, on a posé le U, on a posé le dv, on trouve le du et on trouve le v et on applique notre formule d'intégration par parties. Donc, cette primitive-là qui va être égal à ça, donc je vais faire x par la x, dx, ça va être égal à U fois V moins V fois du U. Donc, on l'a déjà fait, la primitive de E à la x, c'est à la x et il y a une constant d'intégration. Je vais bien éterner notre problème en ayant posé le U, le dv. Même principe-là, si je change mon E à la x, par exemple, si à la place j'avais x cos de x, c'est un peu la même idée. Ce serait donc pratique de ne pas avoir le x ici, on saurait tout de suite quoi faire. Et là, on va poser notre changement de variable, après le changement variable, notre intégration par parties, en disant, bien pourquoi ne pas avoir, par exemple, U égale x du égale donc la vigue V, donc U égale x, je vais avoir mon... Et il vient en fait qu'on veut commencer avec U, dv. Donc ici, on sait qu'est-ce qui va arriver avec le U, va donner U prime. On va donner des U ici. Le cos, c'est mon dv. Donc cos de x, dx. Donc là, après vous, ça vient de où? Ça vient de la derivation d'un produit. On arrive à un produit, U prime V, U V prime. C'est la formule. Vous allez voir la démarche qu'on a fait au début. Donc de là à là, on doit intégrer. Donc après on dit, ça va être sinus de x. De là à là, on a dérivé. Bon. Yes. Donc une fois qu'on a ça, U des V, ça va être égal à U V moins V du, c'est notre formule d'intégration par partie. Ce qui fait en sorte qu'ici, on a U V, on a x sin de x, moins... Encore une fois, étant donné qu'on avait un x et là, on se trouvait un x, on va se retrouver avec une fonction qui est beaucoup plus... comme si l'x n'était pas là, si on est capable de faire ça facilement. Et vous pouvez valider, si vous souhaitez, lorsque vous allez faire la dérivé de ceci, si vous allez faire la dérivé de ceci, si vous dérivé cette fonction-là, je vous garantis que ça va donner x fois cos de x. OK? Est-ce que c'est si important de faire le choix entre U, D, V... U, D, V... Est-ce que j'aurais pu, par exemple, est-ce que j'aurais pu changer mon problème et dire, au lieu d'avoir ça, je vais plutôt dire que mon U, tu sais, si j'inverse... Faut-on que je recommence, je dis, hey, mon U, ça va plutôt être cos de x. Puis mon D, V, ce serait x. Pourquoi ne pas faire ça à la place? Parce que quand on va faire U, D, V, ça va être la même chose. OK? Je fais juste un exemple. Ne fonctionnera pas, si tu t'en pensais. OK? Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? Bien, ça, ça va. On est capable de faire ça. On dérive. OK. Ça va bien. On intègre. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais appliquer ma formule? Donc, U, D, V, c'est U, D, V, ça fonctionne. OK? Dégale à U fois V. Donc, U fois V. La date, ça va bien. Ici, on aurait plutôt x2 sur 2 cos de x, ça va, moins la primitivité de V, D, U. V, D, U. Donc, là, on se retrouverait avec la chose suivante. Bon, j'ai ici, mais regardez, est-ce que vous allez mieux faire cette intégrale-là ou cette intégrale-là? On vient de se compliquer la vie avec ça. Donc, en ayant changé le x cos de x de place dans la formule, ça ne fonctionne plus. Parce que le U à VU, ici, on n'est pas en train d'avoir ces problèmes. On va encore avoir une fonction où on ne sera pas capable de ni faire un changement de variable, ni utiliser nos règles de base. Donc, faites bien attention, ça va être important si vous voyez, ah oui, c'est un produit de deux fonctions, parfait. Bien souvent, il n'y a pas le nombre qui est là, le x, x à la 1, x à la 2, c'est lui qui va jouer le rôle du U. Parce que quand on dérive, à un moment donné, il va donner 1. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? Donc, on regarde l'exemple, x2 cos de 4x. Dans cette situation-là, il va falloir qu'on fasse l'intégration par partie, mais plus qu'une fois. Donc, vous voyez le principe que je disais tout à l'heure, très important de poser. Donc, on se rappelle la formule. Ce qu'on veut avoir, c'est bel et bien notre U des V. Ça va être égal à UV moins UV des U. On veut que l'intégral ici soit plus simple que celle-là. Donc, ici, clairement, le Q, ça va être x2 parce que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, si on pose U égale cross de 4x quand on va le dériver, ça ne va pas simplifier. Ici, il va y avoir encore un petit problème, mais on va se rapprocher de U. Donc, U à des U, c'est là. Donc, si je dis ça, c'est U. Ça, ici, c'est mon D V. V va donner, donc, et là, faites attention, je le fais rapidement. Il y a un changement de variable qui se fait. De là à là, ici, il y a un changement de variable. Donc, c'est comme s'il y avait un sous-problème. C'est un primitive de cost, oui, c'est sain, mais cost de 4x, on doit faire un petit changement de variable, c'est tout qu'il y a un divisé par 4. Donc, n'oubliez pas le divisé par 4, pas par magie, c'est à cause qu'il y a un changement de variable qui était fait. On peut le faire sur le côté si vous voulez, mais on dirait, par exemple, que U égale 4x, donc du. Donc, c'est un autre problème à part. Et donc, la primitive de cost de U, du sur 4, blablabla, ça donne sinus de 4x sur 4. Il y a un plus C, je suis d'accord, mais on va l'ajouter pour la solution. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on revient le problème ici? Alors, on se retrouve avec x2, sinus de 4x sur 4, moins la primitive de V, VU. Donc, si je remets en or, ça va passer ici comme ça, 2x. Donc, qu'est-ce qui se produit? 2 sur 4, si on fait juste en retard de réécrire ça? On va sortir avec une demi. Sommes-nous en mesure de faire cette primitive-là? Est-ce qu'on connaît c'est quoi la primitive de x sin de 4x? Non. Mais est-ce qu'on a un moyen de le faire? Oui, il faudra faire une deuxième intégration par partie. Donc, c'est ici, je vais refaire une deuxième intégration par partie. On va poser U égale x, des V égale sinus de 4x de x, donc des U égale 1 de x. Même affaire, changement de variable de là à là, donc ça va donner la primitive de sin, ça va être moins cos. Donc, ici, faites attention, je vais refaire la même chose. Et là, je vais faire une grosse parenthèse, je vais faire mon intégration, ma deuxième intégration par partie. Donc, c'est quoi la primitive de ça? Ça fait que vous la formule U fois V moins V du. Donc, c'est ici, je vais le rappeler U fois V moins V du. Et c'est ça ici, là, je vais le mettre là-dedans. Donc, U fois V, ça va faire, donc, moins x cos de 4x sur 4 moins la primitive de V du. V du. Donc, ça va faire moins cos. Attention à vos parenthèses, c'est important. Là, on est capable de faire cette primitive-là. Cos de 4x sur primitive, là, on est capable de le faire. Et donc, on a fait deux intégrations par partie, ce qui, au bout de la ligne, vous a permis de... Donc, on est parti avec un x carré, après on avait un x, et là, bouf, on a une petite cause de 4x, on va être capable de faire cette primitive-là. Donc, n'oubliez pas qu'il va falloir faire attention à nos parenthèses. Donc, pour terminer l'exemple, j'ai réécrit ici ma ligne. Donc, vous reconnaîtrez ici la... J'avais terminé, j'ai écrit ça en rouge, ça ici en vert. Donc, ce qui nous reste à faire, dans le fond, c'est la primitive de moins cos de 4x sur 4. Alors, avant de faire cette primitive-là, on va se débarrasser, dans le fond, de nos parenthèses. Donc, on a une grosse parenthèse ici, puis on doit multiplier par moins une demi. Donc, prenez le temps de l'écrire, là, ça va rester au tableau, vous pouvez passer sur pause. Donc, le moins une demi fois moins un quart, ça devient plus un huitième. Donc, je multiplie, je distribue ici, ça va donner plus un huitième. OK? Moins une demi fois moins un quart, un huitième. Et le moins une demi, n'oubliez pas, il faut aussi distribuer là. Donc, on a moins une demi, moins, moins, un trou de moins. On prend le temps. Moins, moins, ça devient plus, plus un quart, un quart fois moins une demi. C'est pour ça qu'il y a un moins un huitième ici. OK? Donc, faites vraiment attention, là, de bien comprendre, là, lorsqu'on multiplie ici, le moins une demi, on le distribue, ça devient moins un huitième. Pour réussir à trouver la primitive de cos de 4x, ça va bien, on a un petit changement de variable à faire. Donc, dans cette étape, là, si vous le voyez tout de suite que ça va être sinus de 4x sur 4, parfait. Faites attention. U égale 4x, c'est pas le même U que le début, là. On peut mettre un W, si vous voulez. Mais quand on fait notre changement de variable, comme on le fait depuis le début, donc U égale 4x, du égale 4dx, du sur 4, c'est pour ça qu'il y a un sur 4 qui apparaît. La primitive de cos de U du, c'est, dans le fond, sinus de U sur 4. Sinus de U, bien, c'est sinus de 4x. Donc, je l'écris où ici? 8, ici. Donc, la primitive de ça, c'est sinus de 4x sur 4. Et là, qu'est-ce que j'ai vu comme manipulation? J'ai écrit ça. Donc, il y a une petite erreur ici, je pense. Moins une demi. Donc, moins un huitième, ça va. On a un sur 8. Ah, le sur 4 qui était là. Donc, le sur 4 qui est ici, il est ici. Raison pour laquelle on a un 32. Donc, faites juste attention, il y a un gros travail qui est constante. Donc, je prends la peine ici de mon un huitième de le mettre devant. Je pense que pour être juste, ça aurait pu être tout clair si j'avais mis ça comme ça. C'est sinus de 4x sur 4. Ça, c'était un huitième qu'on avait ici. Mais dans tous les cas, à la fin, ça fait sinus de 4x sur 3. Donc, la réponse, mais je répète que si vous amusez à dériver toutes ces fonctions-là, vous allez vous retrouver avec l'intégrale qui était, la fonction qui était dans l'intégrale au début. Donc, au fur et à mesure que vous faites d'intégration par partie, vous allez facilement identifier, vous allez vous améliorer, vous allez identifier qu'est-ce qui va être U, qu'est-ce qui va être BV. Pour vous aider, je vais construire un petit tableau. Si vous regardez dans vos notes de cours à la page, à une des pages là, juste avant cet exemple-ci. Je vous dis à chaque fois, selon la forme de ce qu'on va poser U et ce qu'est-ce qu'on va poser comme DV, la plupart du temps, dès que vous avez un polynôme x, x à la 1, x à la 2, c'est presque toujours lui qui va jouer le rôle du U. C'est quand on dérive, ça va simplifier. Par contre, il y a une seule exception, regardez bien la volée, lorsqu'on a un polynôme multiplié par n de x. Donc, vous avez un tableau là, lorsqu'on a un intégral d'un polynôme multiplié par n de x, vaut mieux que le U soit notre n de x. C'est quand on va dériver, l n de x, 1 sur x, il y aura une simplification qui va se faire. Alors que si vous essayez le contraire, vous allez être bloqué parce que la punitive de l n de x, vous allez avoir un petit problème. Donc, ici, en écoutant les conseils du tableau dans mon note de cours, ce que je vais faire, donc, je prépète, ici on a la forme polynôme, fois l n de x qui est à la 1. Est-ce que vous comprenez un peu mon tableau? Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire dans ce temps-là? C'est de dire que votre U permet de poser U, vous pouvez l'apprendre par cœur. En même temps, à un moment donné, plus vous en faites, plus ça va devenir quelque chose d'intuitif. Parce que la primitive, ici, ça se fait, même si on a l'impression que ça ne nous aide pas, x 3 sur 3, c'est facile à intégrer. On n'a pas de problème à ce que ça soit encore un polynôme, dont le dégradement, parce que quand on va dériver ici, on va se retrouver avec des choses, des polynômes qui vont s'intégrer. Donc, ici, mon détail, ça va être juste. Donc, voici mon tableau. Et là, ce qu'on obtient, donc, c'est la chose suivante. Donc, U fois V, je vais donner x 3 sur 3N de bits. Donc, intégration par partie, U fois V moins V du. Donc, regardez ce qui se passe, c'est un peu long pour rien, là. Donc, ici, je ne vais pas encore tout intégrer, je vais mettre mon 1 tiers devant. Donc, ça, x 3 sur x, ça fait x 2. C'est un peu plus ça. Donc, il fallait seulement avoir la présence d'esprit. Il fallait seulement avoir la présence d'esprit de poser notre U comme l'aide de x parce que quand on dérive, après, il supporte des simplifications. Donc, au final, ça nous donne, donc, x 3, x 3 moins x 3 sur le plus. Ça nous amène à nous poser une petite question. Il y a une fonction qu'on n'a pas encore tout fait à la primitivité qu'on utilise très souvent. LN de x. Qu'est-ce qui se passe quand on a LN de x qui donne? Est-ce qu'on serait capable de trouver la primitivité de LN de x? Eh bien, oui. L'idée, c'est encore une fois de faire une intégration par partie. Et comme intégration par partie, ce qu'on doit faire, c'est poser U, notre point de nombre, 1. Donc, U, ça va être, non, pardon, excusez-moi. U, ça va être LN de x. Et notre dv, ça va être 1. Quand on va intégrer, ça va faire x ici. D'accord? Ça fait en sorte que, lorsque j'écris ma formule, la primitivité de LN de x dx. Donc, LN de x dx, c'est Udv. Udv, c'est égal à U fois V. Donc, x LN de x moins la primitivité de Vdu. Vdu. Et voilà! On a une nouvelle formule d'intégration. La primitivité de LN de x, c'est x LN de x moins Vdu. Donc, x plus c. Donc, dans ce cas-ci, on a une fonction E à la x, E à la 2x, sin de x, x. Je vous regarde encore une fois comme guide de tableau. Peu importe lequel que vous allez poser comme U ou dv, ça ne change pas rien. Donc, vous n'aurez plus décidé que sin de x, c'est U et que votre dv, c'est E à la 2x. Dans les deux cas, ils n'ont pas de simplification immédiate. Peu importe ce que vous choisissez. Donc, ici, on va dire dv avec U égale 2 à la 2x. Dv égale sin de x dx. Donc, si vous faites attention, quand on dirige 2 à la 2x, ça fait deux fois 1 à la 2x, une fonction composée. dv et v, ça va donner moins cos de x dx. OK. Donc, la primitivité de Udv égale à Donc, moins cos de x fois 2e à la 2x dx. On va réécrire comme il faut. Donc, attention aux constantes. Moins et moins, il y a un 2, on sent notre constante. Moins et mieux devient plus. Le 2, on le sort. On va réécrire ça en même ordre. Est-ce qu'on est capable d'effectuer la question qu'on pose? Est-ce que cette intégrale-là, on est capable d'effectuer? Non. Il faut avoir une autre intégrale par partie. Et là, est-ce que c'est important qu'elle comprend U, qu'elle comprend V? Garder la mémoire. Si je dis que le U est E à la 2x, j'ai dit au début, l'ordre n'a pas l'importance. Une fois que vous avez fixé quelque chose, gardez la mémoire. Donc, je demande de faire une autre intégrale par partie. Ici, U va être égale à E à la 2x. Dv va être égale à cos de x. C'est sensiblement la même chose. Donc, à partir de là, on est capable de réécrire. Faites attention à vos parenthèses. Moins une perle à 2x cos de x plus 2 fois. Il y en a une parenthèse ici. Qu'est-ce que je m'en vais faire là, de là à là? Intégration par partie. Donc, c'est un problème à part entière. U, V. Moins l'intégrale de V des U. Là, l'intégrale de ça et ça. Je vais le mettre dans ce top-là. On va faire attention à nos parenthèses. Donc, plus 2 fois moins 2, ça devient moins 4. Je vais le sortir. Et là, on prend notre souffle. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Je résume. On a commencé. On sait où on s'en va là. Le fait de dériver cette fonction-là. Le fait d'utiliser l'intégration par partie. Il n'y a pas de magie qui va s'opérer parce que l'intégrale de la 2x, ça ne s'inclique pas. C'est encore une fois un intégral qu'on n'est pas capable de faire. On va faire une autre intégration par partie. Et ce qui se produit quand on fait cette intégration par partie, on semble tourner en rond. OK? Donc, j'ai bien distribué mes constantes, etc. Puis, comment est-ce qu'il se passe? Ce qu'il y a là, c'est exactement la primitive qu'on essaie de trouver au début. Là, on a l'impression, on tourne en rond, on commence, on va le faire jusqu'à la fin des temps. On va faire une autre intégration par partie encore, encore, encore. Eh bien, non. OK? Imaginez-vous que ce qu'on cherche, c'est i, qui est égal à quelque chose, moins 4i. Je cherche i. Comment je vais faire pour l'isoler à l'âge de base? Je vais l'envoyer de l'autre côté, plus 4i. Je cherche i, mais i plus 4i, ça va donner 5i. D'accord? Donc, ce qui se produit, ce que je cherche, on le retrouve de part et d'autre. On va l'envoyer d'ici. Ça va faire 5 fois la primitive que je cherche est égal à ce qu'on a déjà trouvé. Bon, n'oubliez pas, là, à un moment donné, tu sais, il faut ajouter la constante, la constante. Des fois, j'oublie, mais mettez-la sinon à la fin, n'oubliez pas. Donc, oui, oui, j'ai envoyé ça à l'autre côté, c'est pour ça qu'il y a un 5, là. Qu'est-ce que je cherche à isoler? Bien, c'est juste une question de constante. Je vais diviser par 5, donc je vais tout diviser par 5. La constante, diviser par 5, ça change rien. Donc, tout est diviser par 5. La primitive qu'on cherche, elle est d'ici. Si vous décrivez cette fonction-là, ça va vous donner plus à la 2x3. Fin des exemples sur les intégrations par parties. À vous de jouer maintenant. Merci. 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 Merci.